Moulin, Moulin, Guillaume, pas Moulin, 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 Moulin. Excuse-moi, il y a tous les noms là ? Non, il y en a là-bas aussi. Ça veut dire quoi ? Anoumi au second groupe ? Ça veut dire tu vas passer un week-end de merde. En fait, je suis rentrée dans le cinéma, je pense, sans vraiment comprendre que c'était un vrai métier. C'est ma belle-mère qui m'a envoyé un premier casting. Je crois que j'avais des envies de cinéma, mais c'est très flou. Qu'est-ce que c'est que le cinéma ? Pourquoi ? Parce que je ne savais pas vraiment tout ça. Donc j'ai vraiment commencé des castings et commencé à tourner, mais sans ambition particulière. J'avais juste envie de jouer, je pense, sans avoir vraiment conscience qu'après le tournage devenait un objet qui reste dans le temps de pouvoir partager avec les gens, de pouvoir incarner un personnage, de pouvoir vivre une vie que je n'ai pas. Mais tout en allant chercher des choses de ma propre vie, c'est ça qui me fait aimer le cinéma. Différents comédiens m'ont appris par exemple qu'on va avoir une playlist de musique, ça peut nous aider, de regarder des tableaux, de s'inspirer de films. C'est vrai que je demande à chaque réalisateur quand je vais travailler avec lui ou réalisatrice, est-ce que tu as des références ? Et en me basant sur ces références-là, je vais essayer de travailler mon personnage. mais tout part vraiment du texte de base. Ma chérie ? Qu'est-ce que je fais là ? Vous êtes qui ? Marina, c'est moi, c'est maman. Je ne m'appelle pas Marina. Je m'appelle... Mais c'est vrai que c'était mes tout débuts quoi, découvrir ce que c'est qu'un long-métrage pro, parce que j'avais fait quand même pas mal de courts-métrages étudiants avant, mais c'était un de mes premiers tournages professionnels et c'était assez impressionnant. Surtout travailler avec Bully, c'était impressionnant. Bully, je dirais... Enfant. Pour moi, c'est un grand enfant et ce n'est pas du tout péjoratif. C'est quelque chose que j'essaie de garder en moi, c'est de rester le maximum enfant, c'est-à-dire de pouvoir voir le plateau comme un grand terrain de jeu, de pouvoir s'en amuser et en sortir quelque chose de beau. Mais pas que. Ça fait dix ans que je fais ça. En vrai, il y a tellement de choses que je n'ai pas encore faites. Donc, de tout, j'ai envie d'expérimenter encore plus la comédie, chose que je n'ai pas énormément faite. J'ai envie de pouvoir porter des films parce que là, au final, je n'ai pas eu énormément de premier rôle et ça me va aussi. Mais je trouve que d'avoir un premier rôle, ce n'est pas du tout le même travail de porter un film de A à Z. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et non, c'est vrai que je disais ça il n'y a pas très longtemps. Je crois que j'ai envie de me voir avec des cheveux gris à l'écran. J'ai envie de me voir avec mes rides. J'ai envie de raconter des histoires d'une femme qui a dû vécu. Je te baptise journaliste. Il nous a trahis de fumer. Il faut la battre. Il faut taper là où ça fait mal. Il est trop tard pour avoir peur. Les Césars, pour moi, ça a été assez stressant parce que je crois que je ne me sentais pas tout à fait à ma place. Je n'habite pas Paris. Quand j'y vais, c'est que dans le cadre du travail. Donc, c'était beaucoup de têtes inconnues là-bas. Mais après, voilà, j'étais avec Benjamin et Vincent qui ont réussi à vraiment me prendre par la main presque. Donc, ça a été. Et puis, j'étais enceinte pendant les Césars. Donc, je n'étais pas vraiment toute seule. Ça m'a vraiment rassurée de l'avoir avec moi. Les Magrides, c'est la maison. J'étais très fière de représenter le film de Xavier en Belgique. C'est vrai que je n'ai fait aucune projection en plus en Belgique. Donc, vraiment, d'être là avec ce film-là, j'étais très contente. Puis, j'avais plein de copains qui étaient nominés dans d'autres catégories. Donc, je m'y sentais vraiment bien. J'étais contente. J'ai booké quelques castings en étant enceinte et je sais que ça m'a aidée de l'avoir avec moi et de pouvoir avoir cette sensibilité-là. Puis, ça a changé plein de choses. Maintenant, je crois que je me rends compte aussi que quand je travaille, l'objet reste, chose que je n'avais pas avant. Je ne peux pas m'empêcher de me dire quand je fais un film maintenant de me dire qu'elle va le voir. Donc, c'est vrai que mes choix, maintenant, aussi changent un peu. Je me dis, mais est-ce que j'ai envie qu'elle voit ça ? Est-ce que j'ai envie... Enfin, voilà. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé depuis que je suis maman, mais vraiment dans le positif. Le 24 janvier, il y a un film qui s'appelle « Sous le vent des marquises » de Pierre Godot qui sort. C'est un film qui parle d'un acteur qui joue brel et il apprend qu'il est malade et il décide de quitter le tournage, tout plaqué pour aller retrouver sa fille qui habite sur une île et de renouer avec elle. Et donc, on les suit un petit peu dans ce moment-là. Et je partage l'affiche avec François Damien qui fait partie de notre patrimoine. Donc, c'était presque un honneur de travailler avec lui. Alors, il y a des grands rêves. Je pense que Wes Anderson, ça, c'est le rêve de tellement de personnes. Je crois que c'est un des premiers réalisateurs que j'ai découvert où j'ai été subjuguée par l'esthétique et où j'ai vraiment, au-delà de voir un film esthétique, j'ai pu plonger dans une histoire. J'ai vu d'autres films où les images étaient très belles, mais je ne sais pas, il y avait une distance entre l'image et moi et je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Alors que lui, je ne sais pas, il a quelque chose de très fédérateur. C'est comme si ses films, c'était un câlin, quoi. Venez, je vous fais rentrer dans mon univers. Donc, lui, je dirais que c'est un grand rêve, mais je pense que, voilà, ça restera peut-être un rêve, on ne sait pas. Et non, sinon, vraiment, Joachim Lafosse. Je ne lâche pas l'affaire là-dessus, je veux vraiment travailler avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada